Alors là, on est justement aujourd'hui accueillis dans l'exemple de cette éco-conception. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, à vous entendre, on se dit, on peut même envisager de remonter les filières industrielles jusqu'aux grands fabricants, y compris, je pense, aux grandes marques, Ikea, ou dans le bâtiment, il n'y en a pas loin, justement, avec l'eau, il y en a eu beaucoup. Et imaginez aussi que ces entreprises soient sensibilisées à ces questions par vous, par l'État, par la ville, par les citoyens, en se disant, comment on peut anticiper cette réutilisation en devenir ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut remonter, j'imagine, jusqu'à quasiment l'origine de ces premiers matériaux. Oui, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire réfléchir au moment de la conception à comment cette conception va pouvoir utiliser le moins possible de marcières premières, et puis aussi à l'usage qu'ils seront faits des produits, c'est-à-dire un usage qui est le moins jetable et qui est le plus durable possible. On n'y est pas encore, je veux dire, on est encore dans une société qui nous incite à une production avec une mode, par exemple, le secteur de la mode, il est très, très consommateur de pesticides, le coton, notamment, c'est la deuxième industrie mondiale après la chimie, qui émet des pesticides et qui pollue le monde. Et c'est vrai qu'on est dans un renouvellement permanent des modes qui font qu'on est tout le temps obligé d'acheter, enfin, on voudrait nous faire croire qu'on est toujours obligé d'acheter des nouveaux produits qui vont se jeter. Je pense que de plus en plus, le consommateur veut reprendre du pouvoir là-dessus, en tout cas une part de plus en plus conséquente, et donc vont pousser les grandes maisons, les grandes marques, les grandes entreprises mondiales à avoir à se positionner. Mais c'est par l'achat, c'est par la prise de conscience, par le citoyen qu'on va aussi faire évoluer ces grandes marques. Donc, il y a des choses qui sont lancées. Il ne faut pas être dupe. On est aussi beaucoup encore dans du greenwashing, dans de la marge, c'est-à-dire que sur de la marge, on va faire beaucoup de communication, on va prendre un ou deux produits qui seront éco-conçus pour 80% qui ne l'est pas, mais par notre pouvoir de consommateur, nous, notre devoir d'information, de communication, de faire savoir ce qui peut être fait, on peut renverser la donne et rendre cette éco-conception de manière encore plus importante dans ces marques-là. Alors, je pourrais aussi me faire l'avocat du diable en envisageant mon immeuble où on n'aurait qu'une seule perceuse, où on serait dans le recyclage permanent de nos meubles pour en faire d'autres. Et là, j'ai envie de dire, il y a peut-être des marques, comme par exemple le Roi Merlin, qui finiraient par avoir des soucis, si ce n'est que ces marques aussi se posent des questions. À côté de l'EPSA, on a un grand, à Ivry-sur-Seine, un grand Le Roi Merlin qui, justement, a créé son Fab Lab baptisé Techshop et où là, Ford Digital, très bel exemple de ces marques qui nous encouragent d'un côté à consommer, mais en même temps qui veulent bien y réfléchir aussi. Si les marques veulent être durables avec aussi leurs clients et elles veulent installer ce lien de confiance, il faut qu'elles leur parlent en honnêteté. Et donc, créer ce lien et donner les moyens de la réparation, donner les moyens de garder les biens. pour vous citer le Roi Merlin, mais on pourrait en citer d'autres, c'est aussi une manière de conserver ses clients. Donc, voilà, c'est une manière de le conserver, de répondre à cette attente qui est de plus en plus importante de sens et d'impact. Donc, voilà, plus de gens se poseront cette question et auront envie d'être dans une démarche plus durable et plus on amènera justement ces grandes entreprises à nous aider à trouver des solutions pour le faire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes structures. On voit notamment au travers des étudiants, que ce soit dans les écoles de commerce, dans les écoles de design, dans les lycées professionnels, de plus en plus d'étudiants se posent cette question du sens et dès la formation, on souhaite intégrer des filières ou avoir des certificats autour de ces questions d'impact positif sur la société ou de développement durable. On le voit dans les grandes écoles de commerce, ESSEC, HEC, Sciences Po, toutes, ont développé des cursus sur ces sujets-là qui ont énormément d'attraits. Et du coup, les grands groupes, s'ils veulent aussi attirer ces talents, il faut aussi qu'ils répondent, qu'ils soient en cohérence par rapport à ça. Donc, on peut quand même sentir une sorte de mouvement. Évidemment, cette manière de faire de l'éco-conception, de s'inscrire dans une économie circulaire, touche tous les métiers. On peut être menuisier, on peut être dans l'informatique, on peut être dans l'imprimerie. Se poser cette question de l'éco-conception est extrêmement pertinente. Elle permet de réinventer les métiers, les projeter dans un avenir qui est même plus durable et du coup plus désirable. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de formations qui essaient d'intégrer ces notions-là.